Salut tout le monde, c'est Niki Larson, Efermanga, on se retrouve vers une toute nouvelle vidéo par rapport à du City Hunter Vous l'avez vu le titre de cette vidéo, donc ça va être date de sortie du nouveau film City Hunter Et puis c'est parti pour la vidéo Donc les amis, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker, de vous abonner et de partager cette vidéo Franchement ça me fait super plaisir Et puis les amis, aussi je vous tiens au courant que si vous êtes fan de City Hunter, même la licence de City Hunter Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que c'est vraiment important Franchement de A jusqu'à Z Parce que je vais vous dire plein d'informations par rapport à ce nouveau film City Hunter and DL Just Donc voilà, c'est parti Donc les amis, déjà on va checker ensemble la bande-annonce du nouveau film City Hunter Donc on va checker ensemble Et puis je vais vous dire les informations que je connais par rapport à ce nouveau film City Hunter Et puis voilà Donc c'est parti Donc bien sûr il n'y aura pas de son à cause des droits d'auteur Donc je m'excuse Donc c'est parti Donc City Hunter il revient Ok, c'est cool Là on voit la massue de Laura 2023 Donc on voit des gros plans d'un nouveau ennemi Donc voilà un nouveau ennemi que Niki il se combat Et là on voit un focus par rapport vers Niki Un gros plan de Niki Et après c'est fini On voit City Hunter Movie Angel Just Tout simplement Et après on voit une bataille pour mettre fin au passé Il commence Et après etc Après il marquait Après à l'automne 2023 Les informations Ça, la date on va mettre plus tard On va se baser plus par rapport à ce nouveau boss Ce nouveau méchant Donc ce nouveau méchant Tout simplement Bah on ne connait rien sur lui Parce qu'on voit qu'il y a un Pardon Il y a un grand manteau noir Bien sûr avec des gants noirs Et un masque blanc Et des traits rouges Donc on ne sait rien du tout Par rapport à ce nouveau méchant A ce nouveau boss Mais on voit que Niki est beaucoup plus sérieux Beaucoup plus Voilà, beaucoup plus sérieux Beaucoup plus concentré Parce qu'il voit que c'est un ennemi Assez redoutable Parce qu'on voit Voilà, vous connaissez Niki Vous connaissez si vous voulez Rayo Saiba Tout le temps il fait le con Le Jacques Par rapport à quand il y a des méchants Tout Mais il y a Quand Quand il y a des méchants Il sera assez redoutable Niki Il est beaucoup plus concentré Par rapport à ce nouveau méchant Et là On voit Vers un gros plan de Niki Que Niki rigole pas Donc Donc voilà Donc Bien sûr Vous allez dire C'est qui cette personne Et tout Bah moi tout simplement Bah on ne sait rien Donc on sait rien Mais 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 Il y a toujours un mais On voit à la fin Donc c'est Center Movie Ungeadjust Donc on va laisser Tourner la vidéo Et là Il marquait Une bataille pour mettre fin Au passé Il commence Donc ça veut dire Quoi ? Bah tout simplement Je pense que ce boss là Donc ce méchant là Il était Vraiment au passé de Niki Vers les saisons 1 Une saison 2 Parce que je pense Que Niki Il avait battu tête Par avant Donc visage à découvert Ceci cela C'était un bandit Maintenant Ce bandit là Vers plusieurs années plus tard Donc 30 ans plus tard Bien sûr Niki il l'a oublié Parce que voilà 30 ans plus tard Je pense qu'il l'a oublié Ce boss Et je pense Ce bandit Bah il s'est déguisé Il s'est entraîné Il a mis un masque Pour pas se faire reconnaître Parce que s'il met aucun S'il met aucun masque S'il se cache pas Un petit peu vers sa corpulence Et si cela Bah les gens Bah on va dire Niki Il va remarquer Que ce bandit Il l'a déjà Tout et tout Et puis voilà Et après Après par rapport A ça aussi On ne sait pas Pourquoi il se cache aussi Exactement Donc voilà C'est toujours quand même Assez un mystère Mais comme je l'ai dit On voit Un petit peu à la fin Une bataille Pour mettre fin au passé Qui commence Donc ça veut dire Il y a un On va dire Il y a un truc Par rapport à ce boss Par rapport à Il y a un truc C'est pas possible Parce que Une bataille Pour mettre fin au passé Il commence C'est sûr Il y a un petit truc Par rapport au boss Ça on va voir ça Plus tard Par rapport Il y aura des nouvelles Bordes annonces Et puis voilà Donc voilà Par rapport à mon opinion Je ne peux pas dire Trop mon opinion Pourquoi ? Parce que Voilà C'est qu'une bande annonce De 33 minutes C'est pas beaucoup On a très peu d'informations Très peu d'images Donc on ne peut pas Donner ce point de vue Mais c'est assez intrigant Donc voilà Donc les amis J'avais fait Une vidéo Donc on va revenir De toute façon Vers la bande annonce Du nouveau film C'était un tas Angel Just Ben j'avais fait Une vidéo Deux mois en arrière Nouveau film C'était un tas The final Chapter P Games Et je vous ai expliqué Que le nouveau film City Hunter Ça va être The final Chapter P Games Et puis voilà Etc Etc Et que Vers la convention Jump Face Qui va voir Tsukasa Audio Le créateur De City Hunter Il va être là Il va dire Plusieurs informations Par rapport à ce nouveau film City Hunter Ben tout simplement The final Chapter P Games Ben C'est pas Le nouveau film Qui va s'appeler comme ça Mais c'est bien Et ça va être bien Et bien Tout simplement Le film City Hunter Angel Just Voilà Ça va être ça Vraiment Le titre officiel Du nouveau film City Hunter C'est officiel Ça va être ça Donc vous allez dire Mais qu'est-ce que c'est Mais c'est quoi The final chapter P Games Tout simplement En français Ça veut dire Le dernier chapitre Il commence Et si on fait Un lien Tout simplement Si on fait Un lien A ça On fait un lien Tout simplement A ça Une bataille Pour mettre fin Au passé Il commence Et si on lit The chapter P Games Et si on le dit En français Le dernier chapitre Il commence Ça veut dire Que Ce texte Le dernier chapitre Il commence Ça tient Par rapport Une bataille Pour mettre fin Au passé Il commence Et plus A ce boss Donc ça veut dire Ce méchant Ou soit ce bandit Il vient du passé De Nicky Larson Et il reprend sa revanche Le dernier chapitre Il commence Et comme je le dis Comme je le redis encore Une bataille Pour mettre fin Au passé Donc ça veut dire Ce boss Il vient vraiment De l'époque De Nicky Donc ça veut dire Ça va être Du très très lourd Par rapport A ce film Donc voilà Donc ça fait Un lien Vers les trois Donc voilà Donc les amis Aussi Ça veut dire quoi Tout simplement Excusez moi Ça veut dire quoi Angel Just Donc c'est Inter Angel Just Bah tout simplement Ça veut dire Ça veut dire C'est Inter Poussière D'ange Donc vous allez dire Bah c'est aucun C'est aucun rapport Par rapport à ça Et tout Je ne sais pas Pourquoi Pourquoi en français Ça veut dire C'est inter Poussière D'ange Je ne sais pas Mais si vous avez Des petites informations Que vous savez Pourquoi il y a mis ça Le créateur Bref Bah disiez moi Commentaire Et puis Je vais lire Vos commentaires Et vous répondre Donc voilà Mais voilà Voilà Donc on va voir Par rapport A la date Donc la dernière Formation La dernière Toute formation On voit apparaître A l'automne 2023 Les informations Sur la date De sortie Concernant Uniquement Le Japon Les dates Peu différentes C'est selon Les régions Et les pays Donc ça veut dire quoi Tout simplement Au Japon On sait Que ce Que ce film City Inter Angel Just Il va sortir A l'automne De 2023 Il n'y a pas Une date fixée Déjà Et chez nous Donc l'Europe Ou en France Pardon Les dates Il peut différencer Selon les régions Et les pays Donc ça veut dire Peut-être c'est A l'automne 2023 Un exemple Le 13 Bref A l'automne 2023 Et que Peut-être nous Ça va être Hiver Hiver 2023 Donc Donc voilà Donc Faut voir Par rapport A la date Du nouveau film City Inter Faut voir encore Parce que C'est pas totalement C'est pas totalement Encore Officiel Par rapport A ça Même au Japon Mais Ils ont dit Entre l'automne 2023 Un truc comme ça Donc Donc voilà Bah voilà Bah les amis Je pense que je vous ai Tout dit Par rapport à cette vidéo Bon la vidéo Elle était quand même Assez longue Un petit peu plus de 10 minutes J'espère que Cette vidéo Ça vous a plu Si c'est le cas Lâchez des pouces bleus Surtout des commentaires A me dire Qu'est-ce que vous en pensez Du nouveau titre Du nouveau film City Inter Et puis voilà Moi Mon opinion Par rapport à ce film Je suis content Qu'ils vont sortir Un nouveau Un nouveau film City Inter Et puis voilà De toute façon Ne vous inquiétez pas S'il y a une nouvelle Bande annonce De City Inter Qui sorte Je vais sortir Directement Sur ma chaîne YouTube Donc ne s'inquiétez pas Donc voilà Donc nous on va se retrouver Très vite Vers nos prochaines vidéos A aller surcer C'était Niki Larson Frmanga Allez Bye bye Sous-titrage ST' 501